Bonjour, je te souhaite la bienvenue pour cette séance de mathématiques. Alors tu prends ton dardoise et on va commencer par une petite activité rituelle qu'on a déjà fait auparavant. Je vais te demander de me décomposer le nombre que tu vois à l'écran. Alors tu te souviens, décomposer, c'est partagé, tu partages le nombre en plusieurs petites parties et tu les additionnes. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu me prépares deux décompositions de ce nombre. Alors je te propose ma correction, moi pour trouver 100 j'ai fait ces deux calculs, ces deux décompositions. Tu peux t'amuser à faire des décompositions de plus en plus longues en additionnant par exemple des petits nombres pour arriver au nombre cible du jour. Alors je te laisse comparer mes propositions avec les tiennes. Si tu n'es pas trop à l'aise encore avec les nombres, tu peux proposer des décompositions plus simples comme 50 plus 50. Ça fait bien 100, donc c'est tout à fait juste. D'accord ? Alors deuxième activité rituelle, je vais te demander de m'écrire en lettres les nombres suivants. Alors je ne te les nomme pas parce que je te laisse toi-même les lire. Donc tu les lis, tu les représentes dans ta tête et tu les écris en lettres. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu écris sur ton ardoise les nombres suivants. Voici la correction. Donc on avait 76, 117 et 573. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pour vérifier si tu as tout écrit correctement. Alors on passe à une petite résolution de problème, ça va devenir un petit rituel tous les jours pour vraiment que tu apprennes à maîtriser la méthodologie, la méthode du problème. Je te laisse lire le problème, je ne le lis pas, je te laisse le lire dans un premier temps tout seul et je te laisse essayer de te souvenir de la méthode qu'on utilise en classe et qu'on utilise depuis les séances en vidéo pour voir si tu as bien enregistré cette méthode, retenu cette méthode. Alors tu mets la vidéo sur pause et tu essaies de le faire tout seul. Alors je te lis, normalement on commence par la question. Donc la question c'est combien de billes y a-t-il dans la boîte ? Donc ça veut dire qu'on va me demander de trouver une quantité dans la boîte. Donc ça j'ai cette information, maintenant je vais lire l'énoncé et essayer de comprendre un petit peu l'histoire qu'on me raconte. Alors l'énoncé c'est Ah d'accord, je comprends, c'est une histoire de billes et on me demande de calculer le nombre total de billes qu'il va y avoir finalement dans la boîte. Donc je t'ai mis la méthode qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir résoudre un problème. Comme je t'ai expliqué, on lit d'abord la question en premier, ensuite on lit l'histoire, on essaye un petit peu de l'imaginer pour bien la comprendre. Tu peux faire un dessin, ça c'est très important pour te permettre de trouver la solution. Et la solution c'est un petit calcul et puis une phrase-réponse. Allez, c'est parti pour la correction. Tu mets la vidéo sur pause si tu en as besoin pour essayer de relire ta résolution de problème. Sinon tu passes directement à la correction. Donc on a au départ une collection d'une quantité de 10 billes à laquelle on va ajouter 12 billes et on va tout mettre ça dans la boîte. Donc c'est une addition. On ajoute, c'est 10 plus 12, ça fait 22. La phrase-réponse est très importante pour résoudre un problème. Il y a 22 billes dans la boîte. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour essayer de refaire le problème si jamais tu as fait une erreur, pour bien comprendre comment on est arrivé à ce résultat et pour bien comprendre la méthode pour résoudre un problème. N'hésite pas à revenir en arrière sur la vidéo. Alors on va passer à un exercice écrit. Donc là je vais te demander de préparer par dans ton cahier. Donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 avril et nous sommes en séance de mathématiques. Alors tu vois sur cette photo, il y a un crayon et une règle parce qu'en fait on va faire de la géométrie aujourd'hui. Donc tu vas avoir besoin d'une feuille à carreaux, comme là sur la vidéo, pour pouvoir faire tes exercices de géométrie. Alors tu mets la vidéo sur pause pour te permettre de préparer ton cahier et surtout de préparer ton matériel. Tu n'oublies pas, en géométrie, on a besoin d'avoir un crayon bien taillé et d'avoir une règle. Je te laisse faire tout ça et ensuite tu remets la vidéo en route. Alors sur une feuille à carreaux, je vais te demander de me tracer trois choses différentes. Premièrement, je vais te demander de me tracer un segment qui mesure 6 carreaux. Ensuite, de tracer un segment qui mesure cette fois-ci 9 carreaux. Et pour finir, je vais te demander de me tracer un triangle, mais attention, dans ce triangle, un côté doit mesurer 8 carreaux. Alors tu te rappelles, le triangle c'est un polygone, parce que c'est une figure géométrique fermée qui a plusieurs côtés. Et le triangle, il a trois côtés. D'accord ? Alors tu mets la vidéo sur pause et tu prends bien ton temps pour faire ces trois figures, ces trois tracés. D'accord ? Et on se retrouve ensuite pour la correction, pour comparer ce que tu as fait avec la correction. Allez, c'est parti ! Alors la première chose que je t'ai demandé, c'est de me tracer un segment de 6 carreaux. Alors très simple, tu positionnes ta règle sur une ligne de ton cahier, et puis ensuite, tu comptes le nombre de carreaux. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc je sais que je vais m'arrêter là, et je vais commencer ici. Je mets bien ma règle à plat, bien sur la ligne qui est ici, et je trace mon trait. D'accord ? Et voilà. Alors je dis trait, c'est faux, puisque c'est un segment. En géométrie, un segment, il est délimité par un début, qui est ici, et par une fin. D'accord ? On passe à la correction de deux. Cette fois-ci, je te demandais de me tracer un segment de neuf carreaux. C'est pareil, tu positionnes bien ta règle sur la ligne, tu te mets au début, au début d'un carreau. C'est beaucoup plus simple, tu ne vas pas te mettre au milieu d'un carreau, parce que là, tu vas avoir faux. Et c'est parti pour tracer. Alors je compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Donc je sais que mon segment va arriver là, je me fais un petit point, et après, je trace avec mon crayon à papier et ma règle. Je tiens bien ma règle, et je trace mon segment. On passe à la dernière fin. Cette fois-ci, je te demandais de me tracer un triangle avec un côté de huit carreaux. Alors, pour faciliter les choses, on va commencer par tracer notre segment, notre côté, pardon, qui fait huit carreaux. Pareil, je me mets au début, je compte mes huit carreaux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je sais qu'il va s'arrêter là. Je mets mon petit point, et ensuite, je peux tracer tranquillement la règle sur une ligne. Alors, les deux autres côtés du triangle, pas de souci, je les trace à la hauteur que je veux, la longueur que je veux. Moi, j'ai choisi celle-là, mais tu aurais très bien pu tracer jusqu'ici. Ça ne pose aucun problème, puisque tu n'avais que la mesure d'un segment. Les deux autres segments, c'est les deux autres côtés, pardon, c'est toi qui décidais. D'accord ? Alors, je te laisse corriger. Si jamais tu as fait une erreur de prendre le temps, tu mets la vidéo sur pause. Alors, maintenant, sur ton cahier, je vais te demander de faire ces petits calculs qui sont en ligne, et je vais te demander de me les poser en ascenseur, en colonne. Attention, n'oublie pas, on écrit un chiffre par colonne dans les carreaux de ton cahier. Tout ça, c'est pour gagner en lisibilité, pour que ce soit beaucoup plus clair dans ta tête. En fait, tu vas ainsi délimiter la colonne des unités, la colonne des dizaines et la colonne des centaines. Alors, je te laisse mettre la vidéo sur pause. Tu poses en ascenseur ces trois opérations, et ensuite, on passe à la correction. Alors, le premier calcul, c'était 78 plus 42. Alors, tu vois, j'ai posé. Là, en bleu, j'ai ma colonne des unités. Et en rouge, j'ai fait ma petite colonne des dizaines. Tu vois ? Je commence par calculer les unités. 8 plus 2, ça fait 10. Donc là, je mets mon 0, parce que dans 10, j'ai 0 unités. Et je n'oublie pas de rajouter ma petite retenue ici, parce que j'ai créé une dizaine. Tu t'en souviens ? La retenue, la dizaine, elle va prendre l'ascenseur pour se retrouver dans la bonne colonne. 7 plus 4, ça fait 11. Plus 1, ça fait 12. J'ai donc 12 dizaines. Ah, je ne peux pas écrire 12 dans cette colonne. Tout simplement parce que 12 dizaines, c'est une centaine et deux dizaines. Donc, j'ai créé une centaine. Elle va prendre l'ascenseur et elle va aller dans la colonne des centaines. Du coup, je me retrouve 78 plus 42. Il ne me reste plus qu'à additionner. J'ai 1 et 0 ici. Donc, ça me fait 120. Alors, tu peux mettre la vidéo sur pause pour te corriger. Et ensuite, tu passes aux corrections suivantes que je te laisserai vérifier tout seul. Alors, voici la correction du deuxième calcul. 153 plus 76. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de vérifier ton calcul. Et voici la correction du dernier calcul. 346 plus 109. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de bien vérifier ton résultat. Et bien voilà, tu as très bien travaillé. La séance est terminée. Tu peux aller sur le blog dans la rubrique mathématiques et aller faire les petits jeux de maths qui sont très sympas en cliquant sur le lien que je t'ai donné. Il est donc. Euh... Et je t'ai치�é.